Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. L'enregistrement de cette méditation me surprend en plein voyage à Rome. Et à vrai dire, entre toutes les choses qu'il y a à faire, il n'y a pas eu d'autre choix que de l'enregistrer lors d'un déplacement. Donc je m'excuse pour les bruits de la rue que vous aurez peut-être et que vous entendrez dans cet audio. Saint-José-Maria, d'un jour, prêchait une méditation à côté d'un chantier. Et il avait dit aux gens, ne vous inquiétez pas, dans le fond, c'est normal, c'est ce que nous devons faire. Nous sommes des personnes ordinaires, courantes, qui vivent au milieu du monde. Et donc il y a les bruits du monde aussi, même pendant notre prière, même s'il est certain qu'il est préférable, de façon ordinaire, de prier dans un endroit silencieux, recueilli. Bien parfois, il nous faut prier au milieu de la rue. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui, un peu malgré, du fait des circonstances. Prier au milieu de la rue en même temps, parce que ce moment à Rome, et toi, où tu es, nous permet de penser aux nécessités de l'église universelle, de tous les chrétiens, et en particulier de ceux qui souffrent. Lors d'un pèlerinage dans la capitale de la chrétienté, je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, lors d'un pèlerinage à Rome, il est plus facile de penser à tous les chrétiens, aux chrétiens du monde entier, parce qu'on en voit, parce qu'on est là où vit le vicaire du Christ, qui est chargé de l'église entière. Et il est donc plus facile de prier pour tout le monde. Et en particulier, je le disais à l'instant, pour ceux qui souffrent, en particulier pour ceux qui sont dans des situations difficiles, qu'elles se soient personnellement ou collectivement. On pense par exemple au Liban, qui souffre beaucoup, et nous les accompagnons, nous les confions au Seigneur, dans la prière. Seigneur, nous te confions, tous tes enfants qui passent par des moments difficiles, pour que tu les accompagnes. Le Seigneur lui aussi, toi Seigneur, tu es passé par des moments difficiles, des moments que les apôtres eux-mêmes n'ont pas très bien compris. Il y a dans l'évangile un passage où Jésus, toi Seigneur, tu dis à tes apôtres, à un moment, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Le Fils de l'homme va être livré, va être mis à mort, puis il ressuscitera le troisième jour. Et il faut bien le dire, Seigneur, bien... Et d'ailleurs l'évangile le dit lui-même, tes apôtres, qui pourtant étaient ceux qui te connaissaient bien, qui te suivaient depuis le début, tes apôtres n'ont pas compris. Ils n'ont pas bien compris ce que cela voulait dire. Et par conséquent, ils ont mis un peu de temps. Parce que, que tu sois livré, Seigneur, que tu sois mis à mort, ils ne l'imaginaient pas. Pas du tout, au contraire, eux, ils suivaient le Messie. Le Messie, c'est l'espérance d'Israël. Le Messie, c'est celui qui va délivrer Israël de l'occupation. Et pour les juifs de l'époque, la plupart d'entre eux pensaient que le Messie allait délivrer Israël de l'occupation romaine. Donc un Messie terrestre. Quelqu'un qui allait avoir un impact direct, visible. Et toi, tu vas leur dire que, d'un point de vue visible, eh bien non, ta mission se terminera même à un moment, peut-être l'ont-ils cru, au moment de ta mort, eh bien par un échec. Ils ont l'impression que tout ce en quoi ils avaient cru, finalement, ne s'est pas réalisé. Jusqu'à ce que, très peu de temps après, au moment de la résurrection, ils se rendent compte qu'en réalité, ta victoire était beaucoup plus profonde que celle qu'ils attendaient. Parce que c'est une victoire, non pas terrestre, mais une victoire surnaturelle. Une victoire sur la mort elle-même. Une victoire sur le péché. Une victoire qui nous ouvre à nous les portes du ciel. Seigneur, nous-mêmes, quand nous sommes confrontés au mal, quand nous sommes confrontés à la croix, nous pouvons être un peu comme les disciples. C'est vrai, ça peut arriver. Être un peu comme les disciples et ne pas comprendre. Nous pensons que le christianisme est un chemin de bonheur. Et parfois, eh bien, nous voyons que ce bonheur passe par des difficultés non négligeables. C'est le moins qu'on puisse dire. Par des moments qui peuvent être vraiment difficiles. D'un autre côté, Seigneur, nous le savons. Eh bien, quand nous acceptons de prendre cette croix, cette croix que tu nous offres, eh bien, en réalité, nous pouvons devenir véritablement heureux. Nous voyons que la croix est compatible avec le bonheur. Le bonheur profond, pas forcément le bonheur superficiel, la joie un peu animale de celui qui a bien mangé. Mais le bonheur profond est compatible avec la croix, avec la difficulté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le bonheur, c'est d'être avec celui qu'on aime. Et Seigneur, si nous sommes avec toi, eh bien, même si tu es sur la croix et que nous, nous sommes sur la croix avec toi, nous pouvons être heureux. Et dans les faits, nous le sommes, nous sommes véritablement heureux quand nous t'accompagnons, même s'il s'agit d'être au pied de la croix, voire sur la croix avec toi, voire de porter la croix avec toi. Alors Seigneur, donne-nous cet esprit de foi, cet esprit qui nous permet de comprendre que dans les difficultés que nous traversons, dans les moments même parfois vraiment compliqués de notre vie, eh bien, si nous nous unissons à toi, eh bien, nous pouvons vraiment être heureux. Et Seigneur, donne-nous aussi de comprendre que même si nous sommes malheureux, non pas à cause des circonstances extérieures, mais à cause de nous-mêmes, si nous sommes malheureux parce que nous nous sommes mal comportés, par exemple, voilà, nous avons fait quelque chose qui te déplaît, nous avons commis un péché, quelque chose qui t'a blessé et qui a pu aussi peut-être blesser d'autres personnes. Eh bien, Seigneur, nous ne pouvons pas nous désespérer, bien au contraire, aide-nous à nous tourner vers toi, à aller vers toi, à t'offrir cette difficulté. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui était une femme qui a vécu un point incroyable, la filiation divine, la conscience d'être fille de Dieu, la conscience, elle avait parfaitement conscience d'être un petit enfant devant toi, Seigneur, un petit enfant très, très, très aimé de toi, Seigneur. Eh bien, elle, elle disait, moi, quand j'ai fait quelque chose de mal, que je me suis déçu moi-même, eh bien, j'offre cette déception au Seigneur, cette action mauvaise qui a déplu au Seigneur, eh bien, me déçoit aussi, eh bien, j'offre jusqu'à cette déception au Seigneur. Alors, Seigneur, moi aussi, je peux faire la même chose, t'offrir la déception de même de mes actions mauvaises, de mes péchés. Alors oui, Seigneur, bien, il nous faut porter la croix et les croix les plus difficiles, nous le savons, sont les croix spirituelles. C'est vrai, les difficultés matérielles sont parfois véritablement dures, mais la lutte spirituelle peut l'être encore davantage. Alors, Seigneur, nous te demandons ton aide en tout, voilà, dans les petites difficultés de chaque jour, dans les grandes difficultés de la vie, eh bien, aide-nous, aide-nous à avancer, aide-nous à être toujours près de toi, aide-nous à avoir la foi qui nous fait affirmer avec force que, si tu es avec nous, Seigneur, eh bien, rien ne peut nous arriver. Et si jamais nous nous éloignons de toi, Seigneur, nous avons le recours de... nous savons que nous pouvons te demander pardon, nous avons le recours de la confession. Nous te demandons pardon sincèrement et nous recommençons. Alors, Seigneur, eh bien, c'est vrai, parfois la croix me fait un peu peur. Quand elle arrive, elle est souvent, très souvent, inattendue. Ce n'est pas cette croix-là que j'attendais et c'est difficile de la vivre. Et pourtant, eh bien, Seigneur, je sais que tu es là, que tu es présent. Je te la confie et je te demande de bien percevoir que cette croix, eh bien, tu la portes avec moi. Et c'est même surtout toi qui la portes, Seigneur, surtout si je te la confie, surtout si, dans le fond, je te laisse la porter. Parfois, je veux porter la croix moi-même et ça, Seigneur, eh bien, je ne peux pas. Mais en revanche, je sais que toi, toutes ces croix, tu les portes et tu les portes avec joie, comme tu t'es offert avec joie à ton Père en sacrifice sur la croix. Parfois, les croix qui nous coûtent le plus ne sont pas celles qui nous touchent directement, mais celles qui touchent les personnes que nous aimons. Ça a été le cas de la Vierge Marie. La Vierge Marie, physiquement, n'a peut-être pas porté la croix, mais comme mère, elle a vu son fils porter cette croix. Elle a vu Jésus, elle t'a vu, Seigneur, porter ta croix. Elle t'a vu, elle l'a porté spirituellement avec toi et ça a peut-être été encore plus difficile pour elle. Eh bien, ayons recours, toi aussi, à la Vierge Marie et l'intercession de la Vierge Marie qui nous aide à être présent au pied de la croix, à aimer le Seigneur jusqu'au bout. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. L' Agent privé. J3 Kłoch la force Jeanneくl колob $500 an Oui! J'aime, hein! J'aime. 渡 Maine... J'aime!